Bonjour, bienvenue sur la construction du réseau de Wissanheim et de son extension. Aujourd'hui, troisième vidéo sur la construction du poste d'aiguillage en portique de Faller. Donc si vous n'avez pas vu les autres vidéos, je vous invite à les regarder, je vous les mets dans les fiches en haut. Je ne vais pas terminer complètement le kit aujourd'hui. En fait, vous allez voir qu'au niveau de l'aspect, ça sera quasiment terminé. Il restera quelques petits détails qui ne seront pas réalisés pour une raison assez simple. C'est que je n'ai pas encore prévu la stratégie d'éclairage des bâtiments à l'endroit où le poste d'aiguillage va être mis. Et surtout, la partie où le poste d'aiguillage va être mis, pour l'instant, n'est pas montée. Donc je vais me contenter simplement de monter les différents éléments de la structure sans fixer définitivement le toit et sans faire les aménagements intérieurs parce que tout ça, ça viendra après de façon contextuelle. En effet, je ne vais pas faire des aménagements étendus si le poste d'aiguillage est mis dans un angle de vue qui m'interdit de voir ce qui se passe réellement à l'intérieur pour éviter d'utiliser du matériel pour rien. Donc pour le moment, je vais finir de monter les murs, finir de monter la structure, mettre la plateforme supérieure. C'est ce qui va être fait dans cette vidéo. Et la maquette, comme beaucoup de maquettes à l'heure actuelle sur le réseau, vont rester en suspens jusqu'au moment où je saurai exactement à quel endroit elle sera et quelles seront les stratégies d'éclairage et d'aménagement intérieur. Voilà. Et bien allons-y. Sous-titrage ST' 501 C'est parti. 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 A bientôt. A bientôt. A bientôt.